Ce qu'il faut savoir, c'est que les couples mariés ou paxés sont solidaires financièrement, et ce, quel que soit le régime choisi. Les charges du foyer, les courses, les factures, les activités des enfants sont réglées par les deux. Idem pour les dettes contractées dans le foyer pour acheter une maison ou même une télévision, vous êtes solidaires. Quant aux enfants, seul le mariage les évoque et les protège, le paxe parle juste du couple. Autre point important, les impôts. En se mariant ou en se paxant, vous créez un nouveau foyer fiscal. Vous devez obligatoirement déclarer vos impôts ensemble et ensuite diviser le total de ce que vous gagnez par deux si vous n'avez pas d'enfant. C'est sur cette base que sera calculé le montant de votre impôt. Le véritable avantage, on va le trouver plus lorsqu'on a une véritable disparité de revenus entre les deux époux. Par exemple, un époux qui gagnerait 100 000 euros, l'autre époux qui ne gagnerait pas de revenus. Le fait de faire masse, on va donc diviser les 100 000 euros de l'époux qui les gagne par deux parts. Donc on voit bien que là, on a un véritable intérêt à être marié. Car dans ce cas, au lieu d'être imposé sur 100 000 euros, le couple ne sera imposé que sur 50 000 euros. Mais ce n'est pas toujours aussi avantageux et pire, selon l'INSEE, 21% des couples gagneraient à être imposés séparément. Car le mariage ou le pax leur feraient perdre certains avantages fiscaux comme la prime pour l'emploi. L'enjeu du mariage et du pax, c'est la protection de l'autre. Les règles fiscales et patrimoniales régissent la vie du couple mais aussi la fin de l'histoire. Que ce soit à cause du décès de l'un des deux ou d'une séparation. Mais attention, tous les régimes ne se ballent pas. Au niveau de la pratique, je trouve que le pax, la fin du pax est quelquefois plus violente qu'un divorce. Parce qu'on vous aide à encadrer et vous avez le juge et les avocats qui vous aident à prévoir la prestation compensatoire, la pension alimentaire, la garde des enfants. En pax, vous avez envie d'avoir le même service après-vente sauf que par définition, ce n'est pas prévu. Donc il faut vraiment bien réfléchir. Et c'est également le cas lorsque l'on parle de décès. Le mariage a des règles de succession claires. Le conjoint restant hérite quoi qu'il arrive d'un quart du patrimoine de l'époux défunt ou de la totalité en usufruit, peu importe le régime matrimonial choisi. En revanche, attention, ce n'est pas le cas du pax. Le pax, vous n'héritez pas de votre copaxé si vous n'avez pas fait de testament. C'est-à-dire que le pax ne donne pas de droit d'héritage à votre copaxé. Mariage, pax, concubinage, chaque régime a ses avantages et ses inconvénients. Une chose est sûre, avant de franchir le cap et de vous passer la bague aux doigts, mieux vaut prendre un peu de temps pour y réfléchir.